Chalom bien-aimé, que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le Bishop Tadichikina, président fondateur des Églises Assemblée Royale Internationale et je viens vers toi par le pied de cette vidéo pour t'inviter à un grand grand programme de prière et de délivrance qui aura lieu au niveau de Paris à partir du 29 au 1er juin. Ça sera un temps merveilleux avec le Saint-Esprit. Le thème de ce programme qui est un thème très intéressant, le thème c'est « Oh Dieu, intervient dans mon affaire. Oh Dieu, intervient dans mon affaire. » Pourquoi « Oh Dieu, intervient dans mon affaire » ? Avant de développer d'abord ce thème « Oh Dieu, intervient dans mon affaire », j'aimerais d'abord expliquer pourquoi nous avons choisi ce thème « Oh Dieu, intervient dans mon affaire. » Vous savez, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'elles passent par des difficultés, lorsqu'elles passent par des problèmes, lorsqu'elles passent par des temps, des preuves, ces personnes commencent à se décourager, commencent à baisser les bras, d'autres pensent à se suicider, d'autres se lamentent. Amen. Or, en réalité, il y a une solution. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc le Seigneur peut te donner le repos, quels que soient les problèmes, quels que soient les difficultés, quels que soient les challenges, les défis qui sont face de toi. Le Saint-Esprit a la capacité de te donner du repos. Et c'est pour ça que nous organisons ce grand programme au niveau de Paris dénommé « Oh Dieu, intervienne dans mon affaire. » Et ça va se faire à Paris à partir du 29 au 1er juin. Ça sera un temps phénoménal de délivrance où le Saint-Esprit va manifester sa grâce dans la vie de toutes les personnes qui se représentent. Le 29 déjà, c'est un jour férié, donc tu es déjà invité ce jour-là à participer à ce grand, grand, grand événement. J'aimerais que tu lises rapidement un verset avec moi pour que tu puisses mieux comprendre le thème « Oh Dieu, intervienne dans mon affaire. » Nous allons lire ensemble dans le livre de Marc, chapitre 7, et tu vas comprendre. « Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc » En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne, de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua « Seigneur, les petits chiens, sous la table, mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Waouh ! C'est extraordinaire ! Tu as vu cette merveilleuse histoire, cette histoire de cette femme qui avait sa fille qui était tourmentée par un démon. La Bible déclare que le diable a pris la quiétude et la tranquillité qu'il y avait dans la maison de cette femme en traumatisant la fille de cette femme. Tu t'imagines que tu as un de tes enfants qui est traumatisé par un démon. Tu t'imagines la souffrance par laquelle cette femme est passée depuis combien de temps ? Et elle avait besoin que le Seigneur intervienne dans son affaire. Et je crois que toi qui es en train de me suivre, toi qui es en train de me regarder, il y a certainement une situation qui vole ta joie. Il y a certainement quelque chose qui te rend triste. Il y a certainement quelque chose qui te fait pleurer. Il y a certainement quelque chose qui t'empêche de t'épanouir. Je crois que le Saint-Esprit a la capacité et la puissance pour te décharger. Comme il l'a dit dans le livre de Matthieu chapitre 11 à partir du verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus a dit à cette femme, il dit « Ce que j'ai envoyé, c'est pour les enfants d'Israël. » Elle lui a dit « Non, car les petits chiens mangent de ce qui tombe de la table. » Les petits paix, les morceaux de paix qui tombent de la table des enfants. Les petits chiens viennent grignoter cela. Et nous, nous ne sommes pas d'Israël, nous avons besoin aussi de ta grâce. Nous avons besoin aussi de ton miracle et de ce que tu as apporté. Et le salut maintenant s'étend jusqu'à toi, là où tu entends me suivre, là où tu entends me regarder. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur est prêt à intervenir aussi dans ta vie. Ici, la femme demande la guérison de sa fille. Donc quand tu regardes, tu vas comprendre qu'ici, la guérison dont elle parle, le Seigneur Jésus appelle cette guérison du Père. Et lorsque nous lisons le livre de Matthieu chapitre 6, dans la prière du Notre Père, c'était le moment de la prière. Après tu avais dit « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. » Donne-nous aujourd'hui notre Père de ce jour. Ça signifie que le miracle que la femme a reçu, c'était son Père. Et toi aussi, quand tu dis à Dieu « Donne-moi mon Père de ce jour », tu n'es pas en train de demander du Père qui est de la farine, simplement, ou la nourriture dans ta maison, mais tu es en train de demander un miracle à Dieu, une intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie. C'est pour ça que nous avons choisi ce thème « Oh Dieu, intervienne dans mon affaire. » Parce que j'ai foi, nous croyons, nous avons foi, que Dieu va intervenir de manière surnaturelle dans ta vie. Quelle est cette chose qui t'attrisse ? Quelle est cette chose qui vole ta joie ? Quelle est cette chose qui t'empêche de dormir ? Quelle est cette chose qui te rend anxieux ? Quelle est cette chose qui te maintient dans l'inquiétude et dans l'incertitude ? Viens à ce grand programme de prière qui aura lieu à Paris du 29 au 1er juin. Et l'Esprit de Dieu va manifester quelque chose dans ta vie. Et Dieu va intervenir miraculeusement et de manière surnaturelle dans ta situation. Et je suis convaincu que ta vie ne sera plus jamais la même. J'ai foi que si tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour être avec nous au niveau de Paris du 29 au 1er juin, appelle déjà ce numéro pendant que tu es en train de me suivre, appelle déjà ce numéro et dis déjà que je veux déjà réserver ma place. C'est gratuit, les réservations sont gratuites. Ça sera un temps phénoménal. C'est pour ça que nous avons fait plusieurs jours. Parce que pendant ce programme, nous aurons ce qu'on appelle la ligne de prière. Le 1er juin qui est le 29, c'est la ligne de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui sont présents dans cette salle. Tout le monde va recevoir la touche de l'esprit. Tout le monde va recevoir la touche de l'onction de Dieu. Donc on a la ligne de prière le 1er juin. Le 2e juin, nous avons le temps de délivrance. Le 3e juin, nous aurons le temps d'impactation. Impactation, c'est-à-dire de transfert d'onction, de prospérité, d'ouverture, de percée. Donc c'est bien, bien, bien spécifié. Et le 4e juin et le 5e juin, ça sera deux jours de rencontre individuelle. Et c'est absolument gratuit. Les deux derniers jours, c'est des jours de rencontre individuelle. Je vais prendre le temps de m'asseoir pour recevoir tout le monde. On le fait en deux jours, pourquoi? Parce qu'on sait qu'on sera très nombreux et on ne peut pas recevoir tout le monde le même jour. Il y a des personnes qui seront programmées pour le 1er juin et le 2e juin. Donc fais l'effort de participer à ce grand événement à partir du 29. Et tu pourras avoir aussi ton rendez-vous. Parce que les rendez-vous vont se prendre le jour J. Amen. Tous ceux qui veulent s'inscrire sur la liste de rendez-vous des deux derniers jours, le 1er jour, le 2e jour, pourront avoir l'occasion de s'inscrire directement pour pouvoir avoir un temps d'entretien. Et c'est absolument gratuit. Si tu as une contribution à faire, tu le feras là-bas, tu vas donner ça là-bas. Amen. Mais c'est absolument gratuit. C'est absolument gratuit. Ce programme est pour que Dieu intervienne miraculeusement dans ta situation et dans ta condition. Et j'ai foi que ta vie ne sera plus jamais la même. Ceci est le temps de ta bénédiction. Ceci est le temps de ton élévation. Ceci est le temps où Dieu veut faire des espoirs, des choses extraordinaires, des choses grandioses dans ta vie. Il y a le temps et il y a la saison. On dit un temps pour toutes choses. Ce temps est le temps de ton élévation. C'est le temps de ton ascension. C'est le temps de ta bénédiction. Ceux cieux, je te laisse sous l'influence de l'occasion et on se retrouve du 29 au 1er juin à Paris. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501